... Nous sommes dans une enceinte qui regroupe deux écoles, Centriale 1 et Centriale 2. J'ai trouvé les deux directeurs en train de s'affairer autour de ça, mobilisés avec les parents d'élèves, le CGE, l'équipe pédagogique, les groupements féminins, les volontaires des ASC, de Rufusque, et les 100 000 étudiants aussi pour lutter contre le coronavirus. Vous m'avez vu entrer dans les salles de classe, voir un peu si les distances pourraient être respectées, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, parce qu'on a commencé le processus, mais nous ne sommes pas encore les deux. Il est prévu un bon dispositif avec des gens positionnés devant les portes, avec les thermoflashes, dispositifs de lave-mé et tout. Ils ont commencé à recevoir un peu de matériel, le temps que le reste arrive et que tous les enseignants soient sur place, avec les élèves, pour qu'on puisse mettre en brâle vraiment le dispositif. Il y a 5372 enseignants personnels concernés, et dans l'école où nous nous trouvons, il y a un effectif de CM2 de 104, réparti en deux classes, mais ces 104-là, on va les distiller dans six salles de classe, en raison d'à peu près 17-18 par salle de classe, avec respect des distanciations sociales et tout. Puisqu'ils ont suffisamment de salles de classe, ils ont pris les précautions les meilleures possibles. Depuis presque bientôt un mois, nous sommes déjà dans le processus. D'ailleurs, je me rappelle, dans une dernière, où nous rencontrions le ministre, c'était vers le 2 mai, je crois, il nous disait, à partir d'aujourd'hui, considérer chaque jour comme une journée de préparation de la reprise. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de faire le contrôle, et on va généraliser ces contrôles-là et les systématiser à partir du 28 pour aller pratiquement dans tous les établissements, notamment les lycées pour nous. Nous allons donner les mêmes institutions aux IEF qui iront dans leurs écoles élémentaires, dans leurs collèges, et à chaque fois, on leur demandera de nous faire des rapports, de nous faire des comptes rendus, pour qu'on se rende compte des difficultés et qu'on puisse lever les écueils très tôt avant le jour J. Parce qu'on ne peut pas attendre le jour J pour se mettre à régler tout ça, mais je puis vous faire la promesse qu'au rythme où vont les choses, tout pourrait être à point la veille du 2. D'après notre recensement, il tourne autour de 758. Il y a même des élèves qui sont hors de risque, autour de 2066. Déjà, nous sommes en train de concocter et de stabiliser les listes que nous envoyons au fur et à mesure au ministère. Et même au niveau du ministère, on est en train de voir avec le ministère des Transports et autres comment mettre en place un dispositif de transport de ces gens-là. J'ai assisté à un CRD à la gouvernance de Dakar. Le gouverneur a mis en place un petit comité composé de Dakar Démdic, d'Aftu, d'Issétudes, pour essayer de voir comment gérer le déplacement de ces enseignants qui sont hors académie, ceux qui sont des élèves aussi, mais aussi même une fois arrivés sur place, comment gérer les élèves qui devront se mouvoir de leur lieu d'études à leur lieu d'habitation. Tout ça, quand même, c'est prévu, mais ce sont des choses que nous ne verrons concrètement que le jour J.